T'es avec nous ce soir pour analyser la situation. Bonsoir, Sophie. Bonsoir, Caroline. Est-ce qu'on en sait davantage à ce moment-ci sur les circonstances de l'assassinat? Non, tout ce qu'on sait, c'est ce que le premier ministre sortant a dit, que des mercenaires, dont certains parlaient soit anglais ou espagnol, auraient envahi la résidence de Jovenel Moïse en banlieue de Port-au-Prince la nuit dernière, tirant sur le président et sur sa femme, Martine Moïse, qui est d'ailleurs ce soir soignée dans un hôpital de Miami. Ce qui m'étonne, moi, dans ça, c'est que Jovenel Moïse, il faut le savoir, était sous très haute protection. On avait pu le constater lors de l'entrevue l'année dernière avec mon collègue Akliaït Abdallah. Il y avait plusieurs couches de protection. Il lui-même avait demandé à avoir une protection additionnelle à ce que les gardes du corps d'une firme privée soient embauchés, des Américains, notamment, faisaient partie de sa garde rapprochée. Et donc, ce qui étonne, et ça laisse entendre ça, que s'ils ont pu envahir sa résidence sous cette grande protection, qu'il y avait peut-être que les responsables de cet assassinat avaient peut-être des complices dans son entourage. Ça, c'est peut-être étonnant, mais est-ce que l'assassinat lui-même est surprenant, comme moi, ça ne m'a pas surpris. Pourquoi? Parce que Jovenel Moïse est contesté depuis les tout débuts de son pouvoir. Son élection avait été contestée parce qu'il l'avait emporté au premier tour. C'était très suspect comme victoire. Alors, après, quand les détails du scandale de Pétro-Caribé sont sortis, il y a deux ans et demi, ce scandale l'a fortement éclaboussé parce qu'il était très proche de Michel Martelly, le président précédent, qui est accusé d'avoir détourné presque 4 milliards de dollars de ce fonds, qui était dans le fond un vaste programme de subvention du pétrole financé par le Venezuela. Et on l'accusait... Bon, il n'était pas président quand ce scandale a eu lieu. Il n'était pas un responsable politique, mais comme homme d'affaires, il était éclaboussé aussi dans ce rapport. On disait qu'il avait prêté son réseau à des détournements de fonds. D'accord. Et Sophie, qui pourrait être derrière ce crime? Qui aurait intérêt à avoir voulu s'en débarrasser? Ça, c'est la question. On n'aura peut-être jamais la réponse exactement sur qui l'a intérêt. Mais la question intéressante, c'est de se demander qui avait l'intérêt à se débarrasser du président, mais tout en gardant le régime actuel en place. Fin intéressant. Le premier ministre qui a pris la parole aujourd'hui, Claude Joseph, lui, il a été écarté du pouvoir par Jovenel Moïse, pas plus tard que lundi. Il a été écarté. Jovenel Moïse a nommé un nouveau premier ministre, Ariel Henry, mais parce que celui-ci n'est pas encore assermenté, aujourd'hui, Claude Joseph a clairement s'est approprié le pouvoir, notamment en convoquant un conseil des ministres extraordinaire et en déclenchant, en décrétant... cet état de siège. Cet état de siège, exactement, et clairement veut prendre le pouvoir. Disons que c'est une coïncidence intéressante, mais il y a deux possibilités, deux groupes qui auraient intérêt. C'est soit des membres du gouvernement de Jovenel Moïse qui estimaient qu'il était devenu un obstacle à leur intérêt, donc à leur enrichissement par la corruption, ou il y a des clans dans l'opposition qui ont les moyens de mener un tel assassinat et qui auraient eu intérêt à le faire. Et on le sait, il y a eu une escalade des violences depuis un mois menée par des milices proches de certains de ces clans de l'opposition, l'intérêt étant de se débarrasser de Jovenel Moïse tout en gardant le régime en place, de le déstabiliser pour être capable de contrôler les résultats du prochain scrutin qui doit toujours avoir lieu le 26 septembre. Ça vient vite. Oui, c'est ça, ça va venir vite. Alors là, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochaines journées, les prochaines semaines, à votre avis? Alors, le changement tant espéré par les Haïtiens ne viendra pas à court terme parce qu'on le voit, le régime actuel se maintient en place par la force, par l'armée qui au cours des deux prochaines semaines et le pouvoir exécutif auront des pouvoirs additionnels pour arrêter des gens soupçonnés de vouloir déstabiliser l'État pour empêcher des manifestations de prendre place dans les rues. Alors, on risque évidemment un retour du chaos dans les rues de Port-au-Prince. Ce n'est pas encore le cas ce soir. Mais ce que les Haïtiens réclament depuis des mois et des années, ce n'était pas le départ tellement d'un président, autant on a pu réclamer son départ, mais bien de tout un régime et de toute cette classe politique corrompue. Et je parlais tout à l'heure avec notre collaborateur dans les rues de Port-au-Prince qui nous disait que c'était un calme et vraiment un calme relatif, que les gens s'étaient en quelque sorte presque barricadés dans leur maison. On craint une escalade de violence. C'est un calme inquiétant d'une certaine façon. Les Haïtiens le savent mieux que nous à quel point ce silence dans les rues fait peur. Parce qu'effectivement, le pouvoir, ce qu'on reprochait, ce qu'on a beaucoup reproché à Jovenel Moïse, ça a été de ne pas vraiment s'attaquer comme il l'avait promis à cette corruption rampante. Et on disait de lui, vous n'êtes pas le représentant du peuple, vous êtes toujours le représentant de cette oligarchie. On le voyait la dénoncer, cette oligarchie qui prend en otage le pouvoir. Mais on estimait qu'il était le représentant de ce groupe de quelques familles riches qui a la mainmise sur le pouvoir politique et économique en Haïti depuis des décennies. Et c'est pour ça qu'on craint la violence et que cette mainmise sur la vie, le quotidien des Haïtiens, cette mainmise sur le pouvoir politique empêche les Haïtiens de vivre décemment, de pouvoir travailler parce qu'on empêche l'économie de ce pays de se développer de façon à pouvoir faire réellement travailler les Haïtiens, leur permettre de nourrir décemment leur famille. Et comme l'élection, les Américains ont dit aujourd'hui qu'ils tenaient à cette échéance électorale du 26 septembre et que c'est les violences qu'on voit depuis quelques jours qui ont abouti à cet assassinat, c'est pour moi l'illustration, si on en avait encore besoin d'une, que l'État haïtien s'est écrasé. Et donc, quand il n'y a plus d'État de droit, on peut craindre effectivement le pire. C'est bien triste tout ça et très inquiétant quand même. On pense à la diaspora qui est ici et qui voit leur famille là-bas en Haïti vivre cette situation-là, assez chaotique. Merci, Sophie Langlois. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501